ok donc c'est parti pour le second tips alors on va créer un nouveau level je prends le default level save selected donc du coup si vous avez suivi la précédente vidéo c'est vraiment important si vous avez suivi la précédente vidéo vous avez pu créer un static mesh à partir de ce que l'état de mesh et vous avez créé également des elodie 2 elodie le elodie 0 et et le elodie 1 qui vous ont permis de diminuer le nombre de triants en fonction de la distance donc voici le static mesh que j'ai créé moi le static mesh 33 je retire tous donc voici le elodie le static mesh que j'ai créé donc on peut le voir ici hop je fais un play donc prêt le fait donc prêt il est tout beau tout propre et quand je recule ça a diminué le nombre de triants a diminué mais on le perçoit à peine c'est la magie de l'écran ok bien maintenant ce qu'on va faire c'est alors voyez nos fps se maintiennent à 32 alors je ne sais pas il faudrait que j'aille dans les settings mais il me semble que mes fps sont clans enfin sont limités à 32 je peux jamais monter plus haut que 32 fps non est-ce que c'est dans project settings en tout cas je peux pas monter jusqu'à 60 fps je crois que par défaut quand on crée un projet une réelle les fps sont clans voilà c'est ça défaut fps et à 24 défautes number parce que c'est 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 pas si ça change quelque chose non ça change rien je crois que je clamp comme ça ok j'ai trouvé donc il faut vous rendre dans project settings vous tapez frame dans la barre de recherche et vous allez tomber sur framerate et une fois dans framerate et bien vous pourrez modifier le minimum framerate alors moi mon minimum était fixé à 34 ce que justement je remarquais dans le dans l'écran donc là je le mets à 60 framerate beaucoup plus traditionnel là on a un smooth framerate minimum 22 ok on va laisser ça comme ça parce que sinon on risquerait de tout bloquer et voilà maintenant ça tout sauvegarder sans problème et en principe voilà donc comme vous pouvez le voir je suis à 60 d'accord pas de problème maintenant on va dupliquer notre alors vous allez le placer comme ça ici comme ça et on va dupliquer du pli qu'on va faire une ligne donc vous maintenez halte à chaque fois halte 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 clic gauche halte clic gauche une fois que c'est fait je crois que vous avez la ligne prenez tout ça halte halte clic gauche à des gauches halte clic gauche alt clic gauche alt clic gauche un clic gauche c'est fait bien maintenant on sélection va sectionner tous nos acteurs plus le flors et là on va dupliquer tout ça un deux trois quatre cinq six là ça en fait 10 voilà je me retrouve avec je vais mettre en place mon game mode donc j'ai pris le faire de personne caractère voilà donc voilà je suis toujours à 60 donc ça va ça roule un j'ai toujours de bonnes performances mais je vais encore améliorer ses performances et bien pour cela on va utiliser un cul volume un keul volume donc on insère notre keul volume juste ici comme ça et on va le faire grandir donc on va mettre 5000 je mets un gros chiffre pour être sûr de tout englober et 1000 voilà et maintenant on va commencer à utiliser donc à modifier les settings ici dans keul volume keul distance volume donc là il me met un size 2000 et un keul volume de 0 bon c'est pas ça que je veux ça ça n'a aucun effet voilà les settings qu'il faut mettre vous allez mettre un size de 2 parce que ça ça correspond au size si vous voulez ça correspond à la taille de l'objet le screen size et ici le keul distance donc c'est la distance entre la caméra et les objets enfin entre votre écran et l'objet qui se trouve dans l'écran je sais pas comment expliquer ça mais voilà on va mettre 1000 on va dire qu'il ya une distance d'environ 1000 mètres là et en principe ça doit faire c'est trop grand 1000 on va mettre 100 voilà donc voilà ça fait tout disparaître c'est pas ce qu'on veut on va mettre un chiffre un peu plus grand et voilà donc vous avez votre keul volume qui fonctionne donc on a nos acteurs comme ça et ils apparaissent au fur et à mesure ils disparaissent là bas on va encore diminuer pour être sûr que ça marche voilà on voyait ça disparaît ça alors vous avez à modifier les différents paramètres jusqu'à trouver le bon paramètre qui correspond à la scène bien entendu mais la base sera toujours la même en fait il faut commencer à 0,0 pour le donc pour le lard le premier arrêt vous commencez à size 0 keul distance 0 ensuite pour le second le chiffre le keul distance doit être beaucoup plus grand donc ça c'est le point de départ et ça c'est le point c'est la largeur la zone d'effet du keul distance et le size n'a pas besoin d'être très élevé 1 ou 2 ou 10 voilà mais c'est surtout le keul distance qui doit être beaucoup plus élevé que le premier keul distance celui de départ et vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de plusieurs arrêts vous avez juste besoin de deux arrêts ça suffit un point de départ un point d'arrivée c'est 0 jusqu'à 500 ou 0 jusqu'à 100 voilà donc vous voyez mes fps sont vraiment sont au maximum on va revenir dans dans mon level le précédent celui où il ya alors petite petite pause ok donc nous revoici dans mon level avec les framerates c'est monstrueusement bas on est à moins de 10 c'est terrible on va prendre tout ça tout ça hop je vais les faire disparaître mais ils disparaissent uniquement dans le construction comme on peut appeler dans le viewport il dispasse uniquement dans le viewport mais quand je fais play ils sont là j'ai 4688 acteurs là et vous voyez mon framerate est vert si je me rapproche il est toujours vert j'ai toujours 4688 acteurs de plusieurs milliers de faces